bonjour c'est christine de style harmony merci de me rejoindre aujourd'hui je vous propose de faire des petites boîtes des petites boîtes en papier alors ça peut être avec du papier un petit peu fin ou du papier un peu plus épais tout dépend du poids que vous allez mettre à l'intérieur si c'est un petit bijou une paire de boucles d'oreilles une bague ou un bracelet léger un papier fin pourrait largement faire l'affaire en fonction de comment vous allez couper ce que l'on va ce que je vais vous montrer vous allez avoir des choses un petit peu différentes ici vous voyez c'est extrêmement plat ici c'est un petit peu plus bombé et là c'est carrément plus bombé vous allez pouvoir du coup mettre quelque chose qui a plus de volume donc je vais vous montrer ce que vous allez faire en fonction de ce que vous souhaitez je vous déconseille ce qui est trop plat parce que vraiment c'est extrêmement tendu pour le faire vous pourrez pas mettre quelque chose de vraiment épais c'est un petit peu c'est un peu compliqué à mettre en place alors en tout cas en départ vous allez partir avec un carré quelle que soit la taille que vous allez utiliser donc là j'ai pris je crois un gros un 15 par 15 mais vraiment ça n'a aucune importance du moment que c'est un carré ensuite vous allez plié ce carré en triangle je vous conseille de plutôt bien marqué les plis voilà ensuite vous allez replier ça encore en deux donc il s'ouvre comme ça vous le replier en deux là c'est un papier vraiment épais voilà la partie où ça s'ouvre vous la laisser en haut et vous allez replier encore en deux voilà là c'est un petit peu moins d'importance si c'est plié ou pas vous allez avoir une marque donc la partie encore une fois qui s'ouvre est en haut vous allez laisser dans cette forme là vous allez prendre un crayon de papier alors vous pourriez utiliser une assiette ou un bol mais vous pouvez largement le faire à la main vous allez ensuite tracé alors c'est là je vous disais ça va avoir une importance si vous le faites vous démarrez votre dessin à la moitié de la feuille ça va être très tendu ça va être un gros carré ça va être difficile de mettre votre boîte en place donc démarrer plutôt vers le bas à un tiers à peu près grosso modo par rapport à la moitié vous allez faire ici en gros un arc de cercle qui va s'arrêter en haut et vous allez faire à peu près la même chose ici mais juste avant vous allez faire cette petite chose ici vous allez faire un petit dessin alors ça peut être un simple rond ça peut être un petit coeur assez volumineux et à partir de là je vais repartir ici et faire cette forme là donc ce n'est pas identique vous pouvez faire un petit peu plus sinon je vous dis si vraiment ça ne vous plaît pas de le faire à main levée vous utilisez une assiette pour que ce soit parfaitement symétrique ici de l'autre côté vous allez faire un petit dessin comme ça pour que ce soit la petite encoche en fait c'est ça et je vous déconseille par expérience de le faire trop grand s'il faut vous le recouperez mais ne faites pas trop grand parce qu'un petit peu de jeu ensuite va vous couper sur les lignes là n'allez pas jusqu'au bout vous laissez évidemment un petit espace ici n'allez pas couper jusqu'au bout ensuite il ne vous reste plus qu'à ouvrir s'il reste des lignes de crayons de papier c'est maintenant qu'il faut les effacer donc ce sera de ce côté là vous choisissez le papier qui vous intéresse le plus vous prenez une règle et vous allez vous mettre à chaque intersection et vous allez plier là j'ai pris un papier un petit peu épais donc je vais mettre de la règle pour que ce soit plus simple j'ai mal coupé les angles vous ferez un petit peu mieux mais grosso modo plus vous allez descendre là où je vous ai expliqué tout à l'heure plus vous descendez plus le carré ici va se réduire voyez la différence et c'est exactement le même papier c'est la même taille de papier au départ mais quand je vous disais de descendre plus vous allez descendre plus ce carré là va se réduire donc vous aurez plus de facilité à faire le bombé ce qui est un peu tout l'intérêt de cette petite boîte donc là le carré est encore plus petit ensuite je vous conseille pour faire le bombé de prendre votre papier de le mettre un petit peu en forme comme ça ce sera plus joli et je vous conseille également d'avoir de la colle à disposition en tout cas le jour où vous allez faire votre paquet à l'avance évidemment c'est pas utile mais le jour vous allez le faire ce sera beaucoup mieux ensuite vous allez joindre donc ces deux petits bouts là voilà et vous avez une petite boîte toute mignonne où vous allez pouvoir mettre à l'intérieur ce que vous voulez là j'ai fait mon coeur beaucoup plus gros plus il sera gros plus va vite tenir donc c'est un bon compromis entre le la fente ici et le coeur mais vous avez vu pour pouvoir le rentrer je les plie en deux et après j'ai laissé comme ça donc là la limite il n'y a pas besoin de colle dans certains cas il faudra peut-être mettre un petit point de colle pour que ça tienne un petit peu mieux suivant le papier que vous utilisez quand il est un petit peu plus fin il ya besoin de davantage se mettre en forme avec un petit point de colle quand le papier plus rigide il tient beaucoup mieux et vous avez terminé votre boîte donc n'hésitez pas à faire en faire plein d'avance en fonction de ce que vous allez mettre ensuite plus tard vous voulez garder à plat et vous voyez vite la taille 1 donc du 10 par 10 du 15 par 15 ça c'est du 10 par 10 ça c'était du 15 par 15 à chaque fois donc ça vous donne quand même une bonne taille de papier fait des petits essais utiliser des chutes moi j'ai utilisé des chutes de papier pour pouvoir les faire et ben comme ça j'aurai des petites boîtes toujours prête d'avance quand je fais des petits pendentifs ça rentre largement à l'intérieur vous mettez un petit papier de soie ou même du papier crépon vous l'enveloppez et vous avez une petite boîte qui est faite en quelques instants et ça c'est bien pratique de l'avoir toujours d'avance voilà petit tuto rapide pour faire des petites boîtes il n'y a pas besoin de grand chose n'a pas besoin de calculer il n'y a pas besoin de règles j'ai utilisé la règle ça c'était juste pour mettre en forme et vous avez vu c'est très simple et même si vous êtes sur un petit lieu de vacances ou autre que vous voulez faire un petit cadeau et vous suffit d'avoir un morceau de papier et vous pourrez largement faire des petits cadeaux un petit un petit emballage sympathique évidemment vous pouvez également les décorer rajouter des petites choses par dessus mais au départ même si la boîte est toute simple c'est déjà joli et si vous avez un papier très coloré avec déjà beaucoup de dessins vous n'aurez pas besoin d'en mettre davantage voilà j'espère cette vidéo vous aura inspiré n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo de souscrire à ma chaîne de cliquer sur la cloche pour savoir quand je pose de nouvelles vidéos et bien entendu de poster sur les réseaux sociaux de partager et de me laisser vos commentaires je vous fais de gros bisous je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels en attendant portez vous bien et si vous êtes en vacances excellente vacances à vous profitez bien et gros gros bisous à vous à très vite